Est-ce que ça marche réellement ? Toi tu es en direct ? Toi aussi ? C'est bon ça marche ? Tu as un noir, alors est-ce qu'il faut être en jeu ? On va voir sur le tien Yes, ça a l'air de marcher Oui c'est bon ça fonctionne, on a réussi Décidément c'est le logiciel quand ça veut pas Hop, on affiche ça et on est bon Par contre ce que j'aurais bien aimé c'est d'avoir D'avoir le live sur le deuxième écran pour voir les commentaires Et le suivi de diffusion C'est bon je vais aller Bon et bah c'est parfait ça fonctionne Salut et Terrien ici Jim Carter On est sur France Oula, excusez moi je m'embrouille un peu On est sur FS17 Donc Farming Simulator 2017 Avec Etienne De la ferme de Girondins Etienne qui est le fondateur de la ferme Et qui va nous montrer un peu Comment on joue sur ce jeu Et qui va nous expliquer un peu quel est ce jeu Et pourquoi il l'aime autant en fait Et la bonne question Et la bonne question Bonjour à tous Voilà moi j'aime ce jeu A partir parce que je suis ouvrier agricole Depuis de l'âge de 14 ans Et j'ai connu ce jeu La simulation agricole Enfin à partir de 2013 J'ai aimé tout de suite C'est vrai c'est un jeu qui accroche Sentimental Parce que ça fait partie de la vie dure Et quand on y est dessus On est bloqué Voilà après c'est un jeu Qui est un peu familial Parce qu'on a une team Ca fait 2 ans Ca fait 2 ans Que j'étais ma team De la ferme de Girondins Bon j'ai commencé par la inbox Après je suis arrivé sur PC Parce que la console c'est bien Mais les modes c'est un peu merdique Et j'ai rencontré mes chers associés Comme Frédis De grand Stéphane Jérémy Mickael Et Mathieu Et depuis une team familiale On a des joueurs On a des joueurs On s'en gueule On a des joueurs Comme tout le monde Ca c'est rassurant Et voilà On rigole bien quand même Et tu as commencé avec Avec ce FS defense Ou avec un autre ? Ca c'est rassurant Pour la team La team J'ai commencé à partir de FS 2017 Parce qu'après 2013 Faire des lives Je ne savais pas tout faire Après 2015 Je n'ai pas trop accroché Pour faire des live 2017 Je me lance Et je me suis lancé Et bon J'espère que ça va marcher Dans la longue On verra sur 2019 aussi Et on verra On fait ça aussi Pour jouer Et pour faire découvrir L'agriculture au français Parce que On est un peu Les gens Ne connaissent pas l'agriculture L'agriculture Donc je me dis Il faudrait que Les gens comprennent Que l'agriculture française Et mieux que l'agriculture De l'agriculture De l'agriculture De l'agriculture Il y a eu beaucoup de critiques En ce moment Sur l'agriculture On a besoin On a besoin de soutien Après bon C'est comme ça Je ne sais pas Ce qu'on peut le dire Il faudrait soutenir Nos valeurs hauteurs Et un peu plus C'est que Je ne sais pas Je ne sais pas Aider les jeunes A s'installer Parce que moi Je suis un jeune Qui est en termes Qui est en termes De m'installer Mais on n'y arrive pas Alors C'est un moyen aussi De passer le Outre À côté Je suis patron Sur un jeu simulator Bon C'est une simulation Alors Mais ça apprend quelque chose Voilà Oui c'est sûr Ça permet aux gens Un peu de montrer Comment ça se passe Comment ça fonctionne Pardon Après c'est vrai Que je t'avoue Moi De mon point de vue Je ne connaissais pas Du tout l'agriculture Avant de découvrir FS17 Et c'est vrai C'est super intéressant Comme type de jeu Dans le sens où Tu apprends énormément de choses Voilà C'est ça C'est l'apprendre Et après C'est un jeu de plaisir Parce que On rigole bien Quand même La journée Voilà Après On n'est pas tous là On a une famille On a un amitié Et bon Il y a beaucoup C'est vrai que C'est dommage Que les modeurs Arrêtent Comme tout Les modeurs arrêtent De ce point de vue Il faut voir Ce qu'ils arrivent à sortir Il faudrait que ça s'améliore J'espère pour 2019 Il y a quand même Des modeurs qui reviendront J'espère Voilà On verra bien Dans la mesure Il faudrait qu'aussi Farming Révolue un peu plus Gratisement Il améliore des choses Il manque Pas mal de choses Il manque les chairs Il manque Je ne sais pas Les coulées Vraiment On a besoin de tout ça Changer aussi la couleur des vaches Parce que c'est bien D'avoir fait des vaches laitières Mais on pourra avoir des vaches à viande Ça serait aussi Le genre de petit détail Qui fait toute la différence Voilà Voilà Celui-là Qui veut faire de la production Mais euh Il veut faire de la production Et celui-là Qui veut faire de la production De la production de lait Et voilà On permet d'avoir Plusieurs productions Sur une partie Après pour un jeu Honnêtement Un jeu de simulation On va dire marché de niche Parce qu'il ne faut pas se leurrer Ca reste des Des jeux très particuliers Où tu n'as pas forcément Un immense monde Qui va y jouer Quoiqu'encore Sur FS17 Je trouve que t'as quand même Beaucoup de personnes dessus Mais c'est vachement beau Franchement Pour des jeux Faits par des studios Bon Giants c'est quand même Un studio assez conséquent Mais c'est pas non plus EA ou Blizzard quoi Non non Après c'est vrai Après Giants C'est bien amélioré On a tout le monde Le voir A partir de 2015 Ils se sont bien améliorés A partir de 2017 Ils ont fait pas mal De changements Et c'est vrai que Cet effort là Récompense Les joueurs de farming J'espère que depuis 2017 Il sera encore plus beau On espère On verra bien On va commencer à en parler A partir de janvier Je pense J'ai envie de commencer à en parler Il faut attendre Il faut pas Il faut pas les décusquer Parce que bon C'est des gens quand même Qui ont Faut avoir du XP pour eux C'est du travail Des jours de travail Des mois de travail Et j'espère J'espère que On aura ce parmi 19 Et qu'il y a des concurrences Maintenant Énormes Ah bah ça sent du moment Qu'un jeu commence Même sur un marché de niche Commence à faire du succès Forcément t'as les concurrents Qui vont arriver Mais les concurrents Ça a du bon Parce que généralement Ça permet aux éditeurs De devoir un peu se bouger Pour toujours faire mieux Oui voilà Après on verra bien Parce que c'est vrai C'est pas facile Je vous les comprends Après c'est Voilà Juste pour savoir Tu es connecté en administrateur ? Euh oui Vas-y loue Une benne Que je puisse venir Tu as dit ? Non il y en a pas Bon après Je suis allé faire un petit tour Sur la communauté J'ai regardé pas mal de Nickel Pas mal de De groupes De choses comme ça Faut avouer qu'il n'y a pas que sur Farming Ça reste T'as beaucoup de trolls Beaucoup de personnes Qui sont là Qui estiment que tout leur est dû Et tout devrait être fait Comme il le décide Et dans la seconde où il le décide Ça malheureusement C'est dans tous les jeux vidéo C'est Malheureux Mais c'est comme ça Oui voilà Après j'espère que Je ne sais pas Que vous avez entendu Le fait sur les jeux vidéo Que les américains Interdire les jeux vidéo J'espère que Ça va pas Comme ça Parce que C'est sûr On a besoin de ces jeux vidéo Mais aussi Même famille Ça permet aussi De se relaxer C'est ça C'est une passion Ça permet de De se détendre De changer D'air et d'univers Enfin D'air pas trop pour toi Dans le sens où Tu joues à ton propre métier De quelque sorte Donc pour ça Tu changes pas trop d'air Mais c'est vrai que Non non ça fait du bien De pouvoir Vraiment Faire autre chose Changer totalement de psy Et Pfff C'est vrai que Avec les vidéos De nouveau Avec la société française C'est vrai que On a du mal À rejoindre les goûts Donc Ça permet un moyen C'est moi Qui a permis Un moyen De Voilà En fait Mes amis Voilà On a raconté C'est vrai que Bon J'espère que La team Girondins Continuera de ce sorte Voilà Ouais Pas de raison C'est bien parti Ouais C'est bien parti Oui Ouais Avec une belle page Facebook Avec plein de Plein de photos Des vidéos Une chaîne YouTube Qui commence à décoller Tranquillement Voilà Voilà Bah On espère que ça va décoller un peu plus Après C'est vrai qu'on a Ça commence au but Alors on va pas dire Moi j'ai peur au bout d'un an Pour se faire bien connu quoi Ah bah de toute façon c'est ça Il faut attendre un peu Parce que malheureusement C'est jamais C'est jamais immédiat Comme type de succès Hop Voilà C'est bon Je suis positionné Où est-ce que tu veux le décharger celui-là ? Euh On va décharger ça à la ferme non ? On va essayer voir J'ai même pas vu S'il y avait des silos à la ferme C'est pas évident Euh Silo de stockage de céréales R Euh Ah bah c'est juste à côté Ah bah c'est juste à côté Voilà Ouais Moi j'ai des silos à la ferme C'est pas évident Après de la Après de la station La première station à essence Qu'on a aussi Euh S'il faut préciser qu'on est quand même sur une map Qui est un mode En réalité C'est pas une map qui a été créée par Giant Non Voilà C'est un créateur C'est Corentin je crois Ou C'est ça Corentin39 Effectivement Voilà Super jolie map On te remercie pour cette map Nous On a eu un souci avec notre map C'est pour ça qu'on voit en ce moment Oui S'il faut préciser que vous avez votre propre mapeur Oui On a eu un propre mapeur Mais bon On a eu des soucis Et c'est pour ça que On vient jouer un peu sur la limousine On a eu une carrière sur la limousine En attendant que notre modeur sorte de notre map Et nous prenne le temps Parce que C'est quand même du C'est quand même chiant à faire Mais voilà On a le temps Et on va délirer un peu sur ça là Et on va délirer un peu sur ça là Mais ça je veux bien croire que ça prend du temps Quand tu vois Tous les placements Les problèmes de trigger Que ça génère Ça va pas être évident C'est clair Non c'est pas évident Après c'est vrai que j'allais dire Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas sorti des maps Un peu à la française Ils sortent toujours des maps aux américaines C'est un peu russe quoi C'est un peu russe quoi Ou je sais pas quoi La deuxième C'est marrant d'ailleurs Parce que Giant C'est un studio qui est européen à la base Ouais je crois ouais Si je me trompe pas Si je me trompe pas C'est les allemands Ou des allemands Ouais voilà C'est vrai que c'est dommage Qu'ils sortent des maps américaines On a besoin de la map française Parce que ça c'est bien C'est vrai que c'est différent Même en terme de level design Mais aussi même d'ambiance quoi C'est quand même quelque chose d'autre Parce que bon les maps américaines Sont assez immenses Mais vides Tiens tu peux déplier la buse si tu veux Et donc là c'est le tout début d'une carrière que vous allez suivre donc faire suivre sur votre youtube sur la chaîne de la ferme des Girondins A savoir en plus que c'est vraiment une vraie carrière là Voilà c'est une vraie carrière On va essayer de la travailler jusqu'au bout cette map Donc ça veut dire pas de rajout d'argent Pas de shit Juste commencer avec le matériel de base Donc ça veut dire que tu vas avoir le comptable qui va surveiller de près les dépenses Dédicace à papy Dédicace à papy Voilà Régulateur de vitesse réglé trop Ah c'est bizarre ça vit Ah si d'accord Ah il y en avait plus je pense Ah jolie cette map Jolie puis complète Ouais elle est complète ouais C'est sûr il y a beaucoup de champs On va s'y perdre un peu au début Mais on va y arriver quand même J'ai remarqué le radar tout de suite en venant te rejoindre Ah oui j'ai pris une amende J'ai pris une amende J'ai pris une amende Et oui parce que non seulement on se fait flasher dans la vie réelle Mais en plus on se fait flasher sur Farming Simulator On a pas assez de flash J'avoue que là Corentin si tu vois cette vidéo Le coup du flash c'est marrant Mais c'est à se demander quand même si c'était pas un peu maso A voir te faire flasher aussi en jouant C'est marrant Et c'est à se demander quand même si c'était pas Ah c'est d'ailleurs les moutins ils sont un peu tarés alors c'est pour ça qu'ils sont un peu tarés Ah 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 Salut Aurél Farmer on est sur la limousine version je sais plus quelle version Est-ce que ça me le met si je fais ça ? Non ça me le dit pas Euh non ça me donne pas la version Bon comme tu vois la map est plutôt sympa hein C'est assez balèze T'as vraiment beaucoup euh Beaucoup de champs Bon c'est la chose que je reprocherais Après bon ça c'est mon avis personnel Mais c'est le fait que les animaux soient complètement séparés Beaucoup de champs Oui mais après bon sur des termes françaises Tu vois t'as mis des assassins de plusieurs animaux Ah oui oui tu as raison Mais maintenant que nous jouons non On prépare à cause des maladies surtout Enfin après je te dis ça c'est d'un point de vue purement gameplay Quand tu joues seul A plusieurs ça peut être intéressant Mais par contre jouer en solo je pense que la map elle doit être chaude Oui oui non ça c'est une bonne map pour tous joueurs Quand tu joues seul On a besoin d'une map comme ça pour pouvoir te dire C'est vrai que c'est grand on se met au moins On se bouscule pas Oui c'est vrai que les toutes petites maps c'est sympa Mais dès que tu commences à être 4-5 dessus C'est bon là on est que deux à jouer Mais il faut savoir que la ferme des Girondins Compte un effectif de 6 personnes c'est ça si je me trompe pas ? Ouais 6 personnes Donc A6 mine de rien sur une toute petite map T'as vite fait de te bousculer quoi C'est ça ouais Ah moi j'aime bien ces maps là C'est vrai que c'est un peu comme la fin La map à arsenic C'est celle qu'on jouait d'habitude qu'on avait modifiée Elle était jolie parce qu'elle était grande Bon là on va attendre la nouvellisation du mapeur Et on verra ici un mois ou deux Pour jouer dessus pouvoir vous la présenter et jouer dessus D'ailleurs je profite pour faire un salut à arsenic modding Et pour le remercier tout simplement Parce que ça fait pas longtemps que je joue sur FS17 Je fais des petites sessions Et j'avoue que je lui ai pris pas mal de ses mods Et il a vraiment des maps magnifiques Ou il diffuse en tout cas des maps magnifiques Auquel il a participé comme la map des montagnards Ou la dernière old school farm Très sympathique à jouer Et puis alors Et puis alors New Holland T8 Black Blue C'est juste une tuerie quoi Il faut savoir que je suis avec un extrémiste John Deere ici Tu vois la vie en vert Voilà la vie en vert Ouais c'est vrai que quand on commence à Moi j'ai commencé à conduire à l'âge de 10 ans Alors c'est vrai que comme on dit Un 17810 C'est jeune maire C'est petit Bon c'est vrai que j'ai été installé sur ces tracteurs là quoi C'est joli tracteur Après les autres tracteurs sont jolis Les T8 sont jolis Après les cases aussi Bon c'est vrai que Ah les derniers cases oui Ouais ouais Ah ouais Le série Puma c'est joli hein C'est la dernière case Elle est vraiment petite à moi se battre On met un temps fou On va pouvoir changer de Bah ouais on les voyait une parce que Il faut savoir que d'habitude sur la map principale Sur laquelle On a pu faire quelques parties On jouait avec du matériel beaucoup plus gros Donc redescendre à du tout petit matos comme ça Ca fait bizarre On va pouvoir louer une machine On va dire au comptable On va louer une machine un peu plus grosse Il nous entend hein On va pouvoir louer une machine Non j'ai pas fait gaffe sur cette map T'as des usines de fabrication ou quoi ? Euh je crois y'a la chose qui est là Après bon le BGA ça c'est normal Et après je sais pas j'ai pas fait le tour encore Bah on va aller faire un petit tour Ouais qu'on a fini le champ ouais On va faire une petite pause On ira vous faire présenter un peu la map Même si y'a beaucoup de mapeurs Comme l'énergie et tout ça On vous présente bien un peu Nous on va vous présenter un autre sauce un peu J'espère que Corentin tu vas continuer les maps comme ça Même si c'est une map 2015 C'est vrai qu'on sait bien de l'améliorer encore plus Ah oui c'est une refonte d'une 2015 celle-là Salut à toi Jean-René Vous savez que le niveau de détail est sympa hein Même en vue intérieure ouais là c'est le new holland je sais plus lequel ils ont racheté les designs ils ont racheté un peu les designs et après ils ont racheté un Fiat, un Fiat New England après ils ont racheté Ford voilà après c'est dommage que toutes ces marques Ford et tout ça ont disparu parce que c'était des compacteurs moi j'aimais bien Fiat Someta, j'en ai bien, c'est des compacteurs ça vaut combien un tracteur, dans la vie réelle je veux dire dans la vie réelle, on peut compter entre 90, alors ça dépend des chevaux on va parler du, allez, on peut faire 120 chevaux on peut faire 90 000 euros à 120, 130 000 on peut taper sur 8 heures, on peut compter bien 200 000 euros ah oui quand même je comprends pourquoi tu disais que les jeunes ont du mal à s'installer ah bah ça de toute façon puis ça va pas s'arranger de toute manière c'est dommage moi c'est dommage sinon quelque temps il y aura plus d'agriculture pour moi il n'y aura que des grosses grosses plus de petits éleveurs c'est dommage c'est c'est vrai que lui ça fait quand même ça fait 6 ans ou 7 ans qu'il est installé il n'a pas beaucoup de revenus il ne fait pas 500, 600 euros de revenus je lui dis avec son travail qui fait quand même 70 heures par semaine même plus, il arrive le samedi dimanche quand il faut faire les points et tout ça il faudrait qu'ils arrivent à augmenter un peu leur salaire c'est dommage qu'ils sont taxés ah c'est un litax surtout que c'est la MSA le groupement Harry Paul qui est un peu un taxeur promis quand vous voyez des notes à 6 000 euros ou 7 000 euros pour une année c'est un peu abusé mais bon on va pas faire de la mauvaise pub un peu pour la MSA parce que c'est vraiment des voleurs ça va ah 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 on va voir que ça change on va voir que ça change pas et il y aura plus rien Salut Gérard Jean-René tu fais des vidéos sur FS17 aussi ? Oh il m'en a laissé un aussi sur ma chaîne Ok Si je peux te donner un petit conseil Le jeu, le flou de le fait d'aller sur des vidéos d'autres personnes Et de demander qu'ils viennent voir tes vidéos C'est une solution simple mais c'est pas la meilleure Ce que tu devrais faire c'est de créer ta page Facebook Aller diffuser y compris sur les groupes farming Tous les autres groupes farming Et te faire connaître en faisant ta pub sur tes propres vidéos directement Ca sera beaucoup plus sympa Créer toi une belle page, des belles photos Ah c'est du taf La promotion c'est du taf On est là pour s'entraider On est pas là pour se juger Je ne juge pas du tout J'explique La meilleure façon de faire de la pub sur Youtube C'est de la faire sur les réseaux sociaux d'abord Il est interminable ton champ On va rigoler On va ramasser Merci à vous Merci à vous Je suis qui a 49% de capacité On va pouvoir le faire en entier On va le laisser à papy pour un kill-in-deb Et puis le coup de balle John Deere oui oui Un autre fan de John Deere aussi Vous êtes nombreux à toute manière Oui oui on est nombreux à aimer je te dire Vous êtes nombreux à aimer je te dire Vous êtes nombreux à aimer Et là tout a l'air du pays Le petit matos ça a son charme C'est juste que quand tu as 20 champs à faire Et que tes champs sont immenses C'est juste que tes champs sont immenses C'est juste que tes champs sont immenses Sous-titrage ST' 501 Il va falloir qu'on regarde le cours, savoir si l'orge est intéressant en termes de prix et qu'on le revende, parce que je n'ai pas l'impression qu'on ait de fabrique qu'il soit nécessaire. Il faut qu'on rentabilise la location de la benne. Il faut avouer. Je te laisse finir et après tu videras ce qu'il te reste. Je pense que tu n'as même pas de quoi remplir ta moose batte. Merci. 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 Les reflets sur l'eau sont magnifiques. On voit bien le ciel, tout. Après il faut dire que je joue en ultra de chez ultra. Il y a des maps qui mettent ton ordi à genoux, surtout en termes de mémoire RAM. Je prends la map magnifique Les Montagnards. Elle est belle, elle est vraiment sublime, mais alors si tu n'as pas un bon PC, je pense que tu n'y arrives pas. C'est toi qui a désactivé la circulation ou tu n'en as pas sur ce map ? Ah non, je n'ai pas désactivé. Je ne sais pas si il y a quelqu'un d'autre hier fois, je trouve que c'est les femmes qui est venu. Il faut savoir que vous avez dans ce genre de jeu, vous pouvez aussi activer normalement, à moins que sur la map il n'y en ait pas du tout, mais la circulation des gens tout simplement. Il faut savoir que dans ce jeu, la mécanique des circulations est un peu particulière. Si vous tapez une voiture avec votre tracteur ou une moise batte, ça arrête net votre tracteur. ? Non, je ne cherche pas des champignons. Je ne sais pas si c'est Stéphane ou Papy qui demande. C'est pas la saison. Oula non, on ne va pas vendre. Les cours sont très très bas. Je ne sais pas si c'est un petit peu. non vas-y vite ce qu'il te reste et puis je vais aller mettre ça au silo impeccable bon 17 437 déjà pas mal on va descendre ça salut j'ai fermé merci 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 les fameux pharmacy au système sont bien ceux-là je sais pas qui les a créés mais sur les bloquer voilà merci 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 pourquoi ça m'a pas tout mis dedans voici hop c'est bon à chaque fois que tu descends on a le droit à un fantôme de toi qui reste sur la map je sais pas si c'est à côté à la connexion qui fait ça c'est bizarre ah bah si mais là il y avait une remorque pourquoi quand j'ai regardé dans le menu j'en avais pas bon bah du coup je vais ramener celle là au magasin c'est possible je vais éviter de me faire flasher ah c'est 30 c'est quand même super bien fait salut thomas 71 où est-ce qu'on rend le matos ici ici c'est derrière tu t'arrangerais que le comptable ah merde faut que tu viennes le rendre la peine bah thomas en fait on commence une carrière sur une petite map la ferme limousine donc on commence une carrière en partant avec uniquement le matériel de base qui était présent sur la map et on en a profité au début de vidéo pour faire une petite présentation de la petite présentation de la ferme des girondins et donc de son fondateur etienne qui était avec moi je ramène le tracteur à la ferme c'est le piège c'est le piège il y a des radars partout quoi il y en a un près de près de la ferme aux vaches je dirais ouais ça il n'y a pas de kärcher ici bon il va falloir qu'on investisse dans un kärcher hop voilà je suis revenu à la ferme tu me suivais oui tant qu'à faire je vais faire du stop en bordure de route du village oui 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 thomas tu te fais flasher t'as une amende c'est ça qui est assez marrant j'aime bien ce principe comme je disais tout à l'heure bon bah corentin qui a créé cette cette map a un certain sens de l'humour avec ça ouais vas-y avance fais gaffe je suis juste à côté du radar là je te vois rien non allez fais nous découvrir la map ah bah c'est l'occasion ah bah c'est l'occasion mais ton string et fais un tractor wash ouais pourquoi pas j'ai pas choisi le bon genre de personnage dans ce cas bah oui c'est vrai que tu as raison thomas dans un sens tu peux pas rouler vite mais euh c'est quoi t'as deux portions je crois ou max 3 sur la map et t'es limité t'en as une t'es limité à 30 ce que c'est un chantier après c'est pour le côté réalisme c'est vraiment sympa ou la chapeau tu nous as emmené là et arrête de monter dans des coins comme ça obscur ça me fait peur après une fois que tu es chargé avec ton acteur avec une benne pleine de toute manière tu dépasses difficilement à l'imitation de vitesse même avec une moose bat tu n'arrives pas à dépasser les les qualités à 40 max quoi je veux dire donc t'es juste à faire gaffe cette portion on est vraiment là dans les j'y pompe j'ai trop un message sur messenger du comptable qui me demande ce que t'as fait comme connerie étienne on a fait avec quoi la chaux 1 et la c'est Ah ça je pourrais pas te dire Thomas combien de temps ça a pris, c'est pas notre map à nous, c'est la map de Corentin 39, mais une map c'est très très long à faire, on a notre mappeur qui est en cours là, en train de faire une réédition de la map sur laquelle on a fait quelques parties, et ça prend énormément de temps. C'est comme tout, ça dépend ce que tu fais, quel niveau de détails tu mets, le nombre d'usines, de triggers que tu as installé, se dis-toi qu'à chaque fois que tu décharges une map et que tu as une usine, un whisky par exemple, il te faut des triggers pour décharger, triggers pour récupérer, tu dois mettre tous les détails en place, c'est pas un boulot simple. C'est ça, il faut respecter le travail des modders, c'est ça. On va répondre à la question à Papy, on a dit juste que tu pensais ici pour le 4x4. Ah oui c'est vrai, oui le 4x4. Mais j'ai pas fait de 3 et de 4x4. Ah non, on a juste loué une benne tout à l'heure, c'est quand j'ai regardé dans la liste du matériel de base, j'avais aucune benne de noter, mais je pense que ça devait être complètement à la suite, le compost. Donc on a loué une benne, puis on se rende compte qu'on avait déjà une sur place, une plus petite, on l'a rendue tout de suite. S'il y a une série, c'est qu'il y a une usine à paillettes peut-être. Alors, compost abattoir, ouais. Ouais, il est sympa. Ouais, c'est ça, 5 jours pour faire la map, mais elle t'y a passé 20h par jour, quoi. Et puis bon, t'es surtout parti d'une map existante, map qu'Arsonic a bien voulu qu'on modifie, on le remercie. Oh merci pour ça, mais c'est vrai que tu... C'est compliqué, c'est assez compliqué de reprendre, de partir à zéro, quoi. Mais Thomas, si tu veux te lancer dans le mapping, va voir la chaîne YouTube d'Arsonic. Il fait des lives sur, justement, sur tout ce qu'il fait, les wipes, tous les work in progress. Et justement, il montre un peu comment il fait, comment il place tout ça. C'est super intéressant à regarder. Commencement ! La magie du live. C'est largement grand, ouais. C'est largement grand, ouais. C'est dommage, quand on va être passager, je ne peux pas mettre une vue extérieure. Non, 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 ok, vas-y, continue. Là, il y en a quatre ans. Oui, il y en a quatre en tout. Alors, où est-ce qu'on est ? Hop, eh ben, prends sur ta droite, on est en bordure de map, et on va redescendre. Qu'est-ce qu'on est libéré ? Enfin, vous voyez que la direction des véhicules sont... Oui, c'est vraiment... Les 4x4, les petites voitures, là, c'est assez violent, hein. Mais tu joues, t'es quoi, clavier-souris comme moi, ou t'es à la manette ? Clavier-souris, c'est une habitude, on va dire. Les limousines, c'est une race à viande. Oui, c'est pas mal. On voit qu'il y a des horaires sur les portails. Je sais pas si réellement, quand t'es en dehors des horaires, c'est fermé. Alors, c'est peut-être sympa niveau réalisme. Par contre, ça veut dire que t'as intérêt de programmer tes journées bien comme il faut, étant donné que dans le jeu, t'as pas de système pour, genre, aller dormir et... Oula ! C'est ce qui manque. Le truc qui manque le plus dans le côté RP sur FS17, c'est vraiment le côté d'avoir une baraque que tu peux interagir avec et aller pioncer le soir, ce qui te ferait, genre, sauter 6 à 8 heures de temps de jeu. Quand tu joues en solo, parce qu'en multi, tu peux pas, mais en solo, ça serait sympa, quoi. Non, tu peux pas y accéder, hein. Eh ben, on est revenu, euh... Et voilà, on a pris une amende. Tu vois pas, toi ? Ah non ! Rassure-moi, tu conduis pas comme ça pour de vrai ! Non ! Non, c'est bien, mais c'est... Ah non, mais tu roules la crème, il faut pas passer en cap des 30, que par contre, tu te fais griller un sort de vrai ! C'est bien, c'est bien... Il faut vendre les eaux... J'ai bien l'impression. Après toutes les autres routes, c'est vraiment des champs, des chemins, des choses comme ça. On est à la ferme aux moutons, la ferme aux cochons. Il déroute partout, il a vraiment mis des chemins partout. Ah oui, il a mis beaucoup de chemins. Ça c'est réaliste, dans le principe. Peut-être là qu'on peut récupérer la flotte gratos. La boue. Ne dis pas ça trop fort. Ah ben voilà, on a fait notre chef Stéphane, il est un complexe. Oulà. Ah ben on a le compost. Ouais, on a le compost. Ouais, on descend à gauche. Ouais, ça a l'air. Je suis pur décor ça. Où est-ce que tu nous emmènes ? Ah oui, à gauche toute. Et va tout droit, on va arriver droit sur la ferme des moutons. Et voilà. Salut Louis Sennan. Attends, je vais descendre, je vais voir. On sent le gars qui s'intéresse à l'élevage. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. Ah, ça serait le top ça. C'est un petit près. le bâtiment n'est pas dégueu allez franchement joli cette map j'apprécie pas du tout on va aller voir la ferme au cochon à quoi elle ressemble pour le petit mathieu on va aller voir on entend les oiseaux même l'ambiance sonore est bien faite à la bonne show entreprise ça va être par là bas merde je pense que je me suis raté ouais c'était de l'autre côté ouais c'était de l'autre côté ouais mais quand t'es en passager ta map ne fonctionne pas il reste figé ah bah Mathieu il va être content il est paumé au milieu de nulle part hop alors qu'est-ce qu'il a de beau il a de quoi se stocker toujours les stylos ça c'est bien quand même on a mis partout c'est ce qu'on va faire j'aime bien ce côté rustique il y a que ces petites herbes là au sol que je trouve plutôt moyenne bon bah c'est sympa bon bah non t'inquiète pas on a confiance quand on s'ense de l'orienter la présentation oula on a du boulot la vache tout ce qui va être prêt à la récolte on a plein de maïs du colza de près c'est pas ça que je voulais faire ouais ouais on est juste à traverser la rivière 8,15,25 qui sont prêts qui sont vraiment proches de tout bon en fait il y a un peu de tout il y a du soja aussi qui est prêt t'as de la chance on a rien vu j'ai mis la map en gant la petite église pourrait faire sa prière le dimanche matin il y a beaucoup de choses à confesser attention attention t'es fait flasher encore ? non ? c'est vrai ? non ? non ? non ? non ? C'est un double sens Par contre tu remarques que le système de flash dans le jeu est plus simple que dans la vie réelle Si tu payes suivante, combien tu dépasses, ça va C'est pas 90€ d'un coup Hop, impeccable Oh, mais il y a un T-C-C-C C'est ok C'est ça Je vais rapidement t'embarquer le T-6 à mon avis Dis-le pas trop fort, que papy t'entende pas Il y a de quoi faucher Bon, et bien c'est bien sympa Ce petit tour, cette petite découverte de la ferme des Girondins Alors n'hésitez pas sur Facebook si vous êtes sur les réseaux sociaux D'aller tout simplement suivre la page La Ferme des Girondins Afin de voir l'actualité et le suivi de carrière qui va être effectué sur cette map Vous pouvez voir effectivement aussi sur la chaîne YouTube Donc La Ferme des Girondins, toujours du même nom Vous aurez pareil des vidéos qui seront publiées régulièrement Au moins minimum une par semaine En plus des photos Facebook En même temps, je vous invite à aller faire un tour Si vous êtes intéressé par l'univers gaming en général Sur la page France Gaming Communité Multigaming numéro 1 en France Et à vous abonner à ma chaîne Jim Carter 44 N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu Et à vous abonner Partagez la vidéo si cela vous a plu Et puis on vous dit à la prochaine Merci Etienne Et à plus les gars